... Parlons de la quarantaine. Si on se reporte au début de cette pandémie, je pense que s'il y a une chose qu'on a tous eue à l'esprit, au point de départ, il n'y en avait pas de cas au Canada. On sait aujourd'hui, on est en 2020, les gens voyagent. Les retours de voyages ont été au coeur. Une des causes principales de la première vague de la COVID-19 au Canada. Et notamment les retours de voyages, je vais vous rappeler, qu'on prenait assez peu au sérieux au point de départ. Il y a même un point où la santé publique de Montréal, avec la mairesse de Montréal, a dit, nous, on va y aller à l'aéroport, puis on va les donner les indications aux gens qu'il faut qu'ils se mettent en quarantaine. S'ils arrivent d'un autre pays où il y a de la COVID, ils ne peuvent pas se promener tout partout, dans les lieux publics, les commerces, etc. Donc, quelques mois plus tard, on nous dit, la quarantaine, puis je vais vous en parler, la quarantaine est prise beaucoup plus au sérieux, mais je regardais ce matin, par exemple, à l'aéroport, Francfort, Paris, Toulouse, New York, ça, c'est des lieux d'où des avions arrivent. Philadelphie, Londres, Détroit, le Qatar, Bordeaux, Genève, Bruxelles, Miami. Donc, il y a beaucoup moins de voyageurs qu'en temps normal, mais il y a néanmoins des gens, un peu partout, incluant des régions, il y a deux villes de France là-dedans. La France vit une deuxième vague depuis une semaine, ils ont 4, 5, 6, 7 000 cas par jour, nouveaux cas. Donc, on est revenu là-bas dans une deuxième vague. Alors, je vous dis un peu, on parlait de la théorie puis de la pratique. En théorie, à votre arrivée au Canada, vous devrez, et là, ce sont des... tout ce que je vous présente là, ça vient directement des données officielles du ministère. Donc, déclarer une toux, une fièvre ou des difficultés respiratoires. Donc, des symptômes de la COVID, il est absolument obligatoire de les déclarer. Vous êtes mis en quarantaine si vous n'avez pas ces symptômes, 14 jours en quarantaine. Si vous avez ces symptômes, c'est encore plus sévère, évidemment. Si vous avez une toux, si on pense que vous avez la COVID, là, vous êtes en isolation complète pendant 14 jours. Donc, techniquement, la quarantaine, elle est obligatoire pour tout le monde. Si vous n'avez... même si vous n'avez pas de symptômes, on doit passer 14 jours en quarantaine. Les... c'est-à-dire comment tout ça est vérifié. Bon. La personne doit indiquer qu'elle a un endroit adéquat pour s'isoler et se mettre en quarantaine. Donc, on doit dire aux douaniers que oui, j'ai un endroit où j'ai accès aux nécessités de subsistance, de l'eau, de la nourriture, des médicaments. Donc, il faut déjà dire aux autorités canadiennes que là, on ne s'en va pas à l'épicerie, à la pharmacie, on ne s'en va pas courir. Qu'on a un endroit où on va avoir tout ce dont on a besoin. Et donc, où on s'engage aussi à ne pas avoir de contact avec des personnes âgées ou malades. Alors, c'est la définition de la quarantaine. Un endroit où se placer en quarantaine, un endroit où on n'aura pas de commission à faire, puis un endroit où on n'aura pas de contact avec des personnes âgées ou malades. Donc, c'est l'engagement qu'on doit prendre auprès des autorités canadiennes. Les voyageurs clientes au Canada, donc, les autorités canadiennes vont demander quoi pour se donner un mécanisme de vérification de la quarantaine? Donc, il faut fournir des coordonnées. On peut le faire dans une application mobile, Arrive Can. Donc, il faut fournir ses coordonnées. Donc, l'adresse où on va être, son numéro de téléphone cellulaire, on peut le faire sur un formulaire web ou un formulaire papier. Donc, il y a trois façons, mais ça arrive au même. On fournit ses coordonnées. Et donc, se soumettre à une évaluation, l'agent des services frontaliers va évaluer l'ensemble de la situation. Votre déclaration de santé, vos coordonnées, ce que j'appellerais votre plan pour aller vous mettre en quarantaine, donc le lieu où vous allez vous mettre, parce que ça se tient, parce que ça a l'air vrai, que vous avez vraiment, là, une adresse. Donc, il faut se soumettre à une évaluation de l'agent des services frontaliers. Donc, comme je vous dis, sur papier, là, tout est là, tout semble logique, tout semble solide pour dire, les voyageurs qui entrent au Canada, ils ont une quarantaine à respecter, on vérifie qu'ils ont un plan pour le faire, puis on vérifie qu'ils vont vraiment le faire. Bon. Les représentants, donc, évaluent. Est-ce que vous êtes un risque pour la santé publique en vertu de la loi sur la mise en quarantaine? Est-ce que vous avez un plan approprié? Sans quoi? Le point ici est important. On pourrait vous transférer dans un établissement de quarantaine désignée. Donc, si vous n'avez pas un endroit où aller vous mettre, en fait, on pourrait aller vous enfermer ni plus ni moins dans un hôtel. C'est limite d'une prison. Mais donc, un endroit désigné pour la quarantaine. Je vous amène sur les centres. Parce que là, vous allez dire, qu'est-ce qu'on fait avec des gens qui ne respecteraient pas ça, qui feraient une fausse déclaration? Les renseignements recueillis par les agents de services frontaliers à aide l'Agence de la santé publique du Canada à ses efforts de conformité. La déclaration de renseignement faux ou trompeur constitue une infraction à la loi sur la mise en quarantaine et peut entraîner des amendes et même des peines d'emprisonnement. Je vous les présente. Donc, encore là, sur papier, c'est extrêmement sévère. Donc, enfreindre les instructions qui vous sont données à votre entrée au Canada, omettre de fournir des enseignements, donc pas dire la vérité, mentir, six mois d'emprisonnement et ou 750 000 $ d'amende. Je me demandais, est-ce qu'il y a eu ce genre d'emprisonnement? Il l'a eu la semaine passée. C'est un Américain. Je n'ai pas vu aucun exemple où un Canadien serait revenu au pays et aurait eu ça. Il y a un Américain qui s'en foutait, qui a eu un premier avertissement, qui a eu une première amende, qui a récidivé à Banff dans l'Ouest canadien. Et il y a eu l'amende. 750 000 $ canadiens. Donc, ce n'est pas de la... Comme on dit, ce n'est pas de la frais, mais elle a vraiment été payée. Dans le cas plus grave, où mettre fin à la quarantaine ou à l'isolement, donc vous ne respectez pas vos obligations de quarantaine et que cela entraîne la mort ou des lésions corporelles. Donc, vous donnez la COVID, vous revenez malade, vous ne respectez pas l'isolement, vous transmettez la maladie à une personne, je ne sais pas, à une personne plus fragile, à une personne âgée et qu'elle décède, amende maximale de 1 million de dollars en prisonnement de jusqu'à 3 ans. Évidemment, la grande question, c'est jusqu'à quel... Parce que moi, franchement, je n'ai pas entendu, pour des citoyens canadiens, je n'ai pas entendu d'exemple, on n'a pas eu... En tout cas, nous autres, ici au Québec, on n'a pas eu d'exemple de citoyens canadiens qui étaient revenus au pays puis qui s'est fait attraper, qui étaient rendus au restaurant ou qui étaient rendus ailleurs. On me dit qu'il y a des gens, effectivement, qui ont fait l'objet de vérification en personne à domicile ou au téléphone, mais qu'on vérifie vraiment puis par géolocalisation, on peut savoir est-ce qu'ils sont vraiment à la maison avec la géolocalisation de leur cellulaire. Est-ce que c'est pris au sérieux? Ce matin, j'ai posé la question au ministre François-Philippe Champagne. Est-ce qu'à sa connaissance, il y a des gens, est-ce qu'il y a des Canadiens qui ont, ne respectant pas toutes ces lois qui, sur papier, sont bien bonnes, ont payé l'amende? On écoute la réponse. Je n'ai pas la réponse à cette question-là. C'est sûr que j'ai l'impression, évidemment, qu'on fait un suivi parce qu'il y a une application même qu'on doit télécharger sur le téléphone. Et je pense que le gros bon sens dicte la conduite des gens. Je ne pense pas souvent que c'est l'amende, mais c'est de dire, écoutez, après quatre mois, je pense que tout le monde a compris ce qu'on doit faire pour se protéger personnellement puis protéger nos proches. Ah, voilà. Donc, est-ce qu'il y a des retours de voyage? Parce que quand je vois monter le nombre de cas à d'autres endroits dans le monde, c'est une question qui se pose. Est-ce que les retours de voyage pourraient encore nous amener des cas? C'est sûr qu'il faut se croiser les doigts. Il faut espérer que la quarantaine soit gérée d'une façon vraiment sérieuse. Pour l'instant, moi, je reste avec des questions.